Bonjour, bienvenue à vous tous, on commence immédiatement nos journées, sans tarder, donc je donne la parole à Dr. Najah Boujilben. Bonjour, vous êtes les bienvenus. La fête commence aujourd'hui par une table ronde concernant l'endocrinologie pédiatrique par l'équipe de service de pédiatrie, CHI, Hedi-Shaker, et je cède la parole à madame Touré. Voilà, bonjour pour tout le monde, je remercie les organisateurs de cette journée pour le choix d'item de l'endocrinologie pédiatrique, qui en fait occupe une place très importante en pathologie pédiatrique. Nous sommes pratiquement toujours confrontés à des pathologies fréquentes qui nécessitent une démarche diagnostique rigoureuse et une prise en charge adaptée et bien sûr spécifique. Et parmi ces pathologies, donc, figure le retard de croissance. Et j'invite donc Dr. Chabchoub Imen, professeur agrégé au service de pédiatrie, CHI et Hedi-Shaker de Sfax, pour présenter la première conférence sur la démarche diagnostique devant un retard de croissance. Bonjour, chers maîtres, amis et collègues. Je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs de m'avoir invité à ces cinquièmes journées de pédiatrie pratique, ces journées qui sont devenues une occasion annuelle qui réunit pédiatres et non-pédiatres de par la Tunisie pour discuter des sujets de pratique pédiatrique courante. Et là, nous sommes aujourd'hui réunis pour commencer avec l'endocrinologie pédiatrique. Et on va commencer par le retard de croissance. C'est un des signes les plus fréquents en pathologie pédiatrique. C'est un signe qui inquiète, angoisse et qui met mal à l'aise non seulement les parents qui sont les premiers à en souffrir, mais également le patient lorsqu'il se rend compte de son retard de croissance, mais parfois aussi le médecin qui prend en charge l'enfant qui a le retard de croissance parce que la cause de ce retard de croissance n'est pas toujours évidente. Et face à ce retard de croissance, qui a des éthiologies assez diverses, on est censé, nous les médecins, d'entamer une enquête éthiologique assez rigoureuse, raisonnée, afin de repérer la bonne éthiologie pour qu'on puisse proposer le bon traitement. Et comme ça, on espère avoir une taille adulte finale qui se rapproche de la norme de façon optimale. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire devant un retard de croissance ? Il faut savoir que ce retard de croissance, comme je l'ai déjà dit, est une situation fréquente. Et on est confronté à ce symptôme, soit parce que l'enfant est amené pour la petite taille. Et ce sont les parents qui constatent ce retard de croissance. Et c'est souvent à la rentrée scolaire, la première année, que les parents s'en rendent compte lorsqu'ils voient leur enfant et en le comparant avec ses pères. Donc, ils vont se rendre compte qu'il a une petite taille. Soit que cet enfant est adressé par un collègue, un spécialiste ou bien un généraliste, ou bien que le retard de croissance a été constaté lors de la visite du médecin scolaire à l'école. Le retard de croissance peut être également constaté lors de la surveillance d'un enfant qui est déjà suivi pour une pathologie chronique qui peut retentir sur la croissance staturopondérale. Et j'en cite l'asthme mal contrôlé, ou bien une mycoviscideuse, ou bien toute autre maladie chronique. Et ce retard de croissance peut être également diagnostiqué lors d'un examen systématique d'un enfant qui consulte pour n'importe quelle pathologie. C'est une situation préoccupante. Et je répète, c'est préoccupant pour les parents, pour l'enfant lorsqu'il s'en rend compte, mais également pour le médecin, parce que ce retard de croissance peut être le premier signe d'une pathologie grave. Et là, le crânio-pharyngeum, une tumeur, qui occupe ou s'intéresse à la région hypothalamo-hypophysaire, il peut avoir des conséquences parfois gravissimes. Et même si on ne trouve pas d'étiologie chronique, qu'elle soit bénigne ou bien maligne, ce retard de croissance aura des conséquences psychologiques et socioprofessionnelles assez considérables, puisque la petite taille altère l'image du soi, entrave l'insertion socioprofessionnelle et dégrade la qualité de vie de cet enfant. Donc ce retard de croissance mérite d'être considéré et pris en charge correctement afin de rendre l'estime du soi à cet enfant. Ce retard de croissance a des étiologies assez multiples et sont souvent ou bien parfois concomitantes, multipliées, et on n'arrive pas à faire la part entre la cause directe qui est la maladie ou bien le traitement qui est proposé à cette maladie. Et à ce moment-là, le médecin qui prend en charge l'enfant qui a le retard de croissance, que cet enfant soit suivi ou non, est amené à raisonner de façon rigoureuse et convenable en se basant sur un bon interrogatoire, un examen clinique minutieux et en cédant de certains examens complémentaires qui seront orientés par les données anémnistiques et cliniques afin d'aboutir au bon diagnostic. Et tout se résume en une fine analyse sémiologique et cette analyse sémiologique, elle va concerner la mesure correcte de la croissance. Il ne suffit pas de prendre en charge un enfant qui a un retard de croissance qui est adressé avec une telle taille. Il faut toujours répéter la mesure de la taille. Il faut s'interroger sur les antécédents personnels et familiaux et là, on pourra également avoir une orientation étiologique. Il faudra faire un examen clinique complet sans oublier l'évaluation de la maturation sexuelle au-delà de l'âge de 11 ans chez la fille, 13 ans chez le garçon. Analyser correctement, et je dis bien correctement, la courbe de croissance en se référant au carnet de santé et étudier la maturation osseuse. Et on ne dira jamais suffisamment sur l'importance du carnet de santé qui est le document de santé le plus important pour l'enfant sur lequel devraient être notées non seulement les dates de vaccination à l'alimentation, mais obligatoirement les paramètres anthropométriques de cet enfant, quel que soit le motif de consultation, et à n'importe quel âge. Il ne suffit pas de prendre le poids pour prescrire le médicament, mais il faut s'acharner à mesurer la taille et la repérer sur la courbe de croissance afin de détecter à temps le ralentissement de la vitesse de croissance, voire le retard de croissance averti. Mais parfois, il faut savoir qu'en dépit d'une enquête éthiologique rigoureuse, bien conduite et raisonnée, on n'arrive pas à retrouver l'éthiologie de ce retard de croissance. Et là, au cours de ces dernières années, la génétude nous a aidé énormément en identifiant des causes génétiques qui ne sont pas identifiables par les examens complémentaires habituellement prescrits. Et ces progrès génétiques sont allés jusqu'à whole sequencing genoma, le séquençage de tout le gênant pour identifier certaines causes de retard de croissance non évident sur les données cliniques et paracliniques. On a bien parlé du retard de croissance, mais quelle est la définition de ce retard de croissance et quand est-ce qu'on a le droit de parler d'un retard de croissance ? Il faut savoir que le retard de croissance a plusieurs définitions. La première définition, donc, concerne une taille inférieure à moins de virgule de déviation standard ou bien inférieure au troisième percentile en comparant cette taille à la moyenne par rapport aux courbes de référence en fonction de l'âge et de sexe. Est-ce que je peux utiliser la vidéo ? Donc, il y a des liens hypertextes. Voilà, et voilà une courbe de croissance qui illustre une taille bel et bien au-dessous de la courbe de moins 2 ds. Le deuxième lien, s'il vous plaît. Non, non ? Vous revenez au premier lien ? Ça peut être défini également par le deuxième lien en dessous. Par une taille qui est au-dessous de la courbe du troisième percentile. Revenez à la première. La troisième définition, c'est, donc, un ralentissement de la vitesse de croissance sans que la taille soit au-dessous de la courbe de moins 2 ds, comme c'est illustré là. Donc, la taille n'est pas au-dessous de moins 2 ds, mais on assiste à un ralentissement de la vitesse de croissance. Oui, on revient sur le lien. Ou bien par une vitesse de croissance qui est au-dessous de 4 cm par an, comme c'est illustré sur cette courbe. En une année, l'enfant n'a gagné qu'un seul centimètre. Ça définit également le retard de croissance. Oui ? Le retard de croissance également peut être défini par une taille au-dessous de 1,5, déviation standard par rapport à la taille cible parentale. Et cette taille cible parentale, elle correspond à la taille que devrait avoir l'enfant à l'âge adulte si on considère uniquement les caractères génétiques. Cette taille cible parentale peut être calculée chez le garçon en associant taille du père, taille de la mère, plus 13, qu'on divise le tout par 2. Et chez la fille, c'est plutôt la taille du père plus la taille de la mère. Et en soustrait 13, on divise le tout par 2. Donc là, vous êtes devant plusieurs définitions de retard de croissance. Il suffit d'avoir une seule anomalie pour parler de retard de croissance. L'onanisme, quant à lui, c'est un retard de croissance très sévère. Il est défini par une taille qui est au-dessous de moins 4 DS. Auparavant, c'était au-dessous de moins 3 DS. Arrivant maintenant à la démarche diagnostique, comment on va mener notre démarche diagnostique ? Comme toute démarche devant un symptôme qui a des étiologies diverses, on va se baser sur un bon interrogatoire, sur un examen clinique complet et sur certains examens complémentaires. Ces examens complémentaires seront orientés selon les données de l'anamnèse et de la clinique si on suspecte déjà une maladie. Mais si on est devant une taille pour laquelle on ne trouve pas d'étiologie évidente, il y a certains examens complémentaires qui sont systématiques, à savoir l'évaluation de l'âge osseux et il y a un bilan de première intention à réaliser de façon systématique. Concernant l'interrogatoire, sur quoi on va s'attarder devant un enfant qui a un retard de croissance ? Là, il faut toujours demander la date de naissance de l'enfant et ne pas se fier à l'âge donné par les parents. Parce qu'il y a des parents qui surestiment l'âge. Par exemple, un enfant qui a 9 ans à moi, ils vous disent qu'il a déjà 10 ans. Et d'autres parents qui sous-estiment. Donc il faut demander la date de naissance et c'est à nous les médecins de calculer l'âge exact de l'enfant en année et en mois pour pouvoir comparer sa taille par rapport à la courbe de référence. Il faut se poser également la question sur les conditions socio-économiques, sur les conditions de vie de cet enfant. Est-ce que c'est un enfant qui est adopté ? Est-ce qu'il est maltraité ? Est-ce qu'il est désiré ? Parce que ces conditions peuvent retentir également sur la croissance. Il faut revenir également à la période néonatale, ne pas l'oublier, pour préciser les paramètres anthropométriques à la naissance, le poids, la taille, le périmètre crânien. Et là, on cherche précisément un retard de croissance intra-éutérin. Il faut poser la question sur le mode d'adaptation à la vie extra-éutérine, rechercher une éventuelle souffrance qui va retentir également sur la croissance, rechercher deux signes particuliers, que ce soit chez le prématuré ou bien chez le nouveau-né à terme, à savoir l'hypoglycémie et la notion d'hictère néonatale. Parce que ces deux signes, s'ils sont déjà présents à la période néonatale, chez un enfant qui a consulté ultérieurement pour retard de croissance, on doit penser d'emblée à l'insuffisance anti-hypophysaire, puisque le déficit en cortisol et en GH peuvent donner un hictère néonatale et une hypoglycémie. Donc ne pas oublier ces deux symptômes. Sinon, parmi les causes de retard de croissance, il y a l'état de malnutrition. Donc il faut se poser la question sur le régime de cet enfant, en quantité et en qualité de la naissance jusqu'à la date de la consultation, rechercher sinon des antécédents pathologiques de cet enfant, que ces antécédents soient déjà étiquetés comme pathologie particulière ou bien la pathologie n'est pas connue. Et dans ce cas, il faut chercher des signes de déperdition chronique, tels qu'une diarrhée chronique, des vomissements chroniques, une polyurie, et rechercher des signes aigus tels que les céphalées, un traumatisme crânien, des malaises inexpliquées. Et si l'enfant est déjà suivi pour une maladie chronique, il faut préciser les médicaments qui sont déjà pris, parce que certains médicaments peuvent retentir sur la croissance, et on connaît bien l'effet des corticoïdes sur la croissance. Il faut se demander également sur la qualité du développement psychomoteur de cet enfant. Lorsque le retard de croissance est associé à un retard psychomoteur, ça n'oriente par exemple vers une hypothyroïdie congénitale. Il faut également préciser, en revenant à la courbe de croissance, si elle est bien trossée avec des paramètres anthropométriques antérieurs à la date d'apparition du retard de croissance, et voir si ce retard de croissance correspond à l'introduction d'un aliment particulier ou bien la constatation d'un signe particulier. Sinon, il faudra mesurer la taille des deux parents pour pouvoir calculer la taille cible parentale, et poser la question aux parents sur l'existence ou non d'une petite taille dans la famille. Après avoir mené un bon interrogatoire, il faut passer bien sûr à l'examen clinique qui doit être systématisé, mais également orienté. Et là, on va s'attarder sur la mesure de la taille. Et la mesure de la taille doit se faire selon des conditions particulières. Pour les enfants âgés de moins de 3 ans, et on le connaît, la mesure se fait en décubitus dorsal, moyennant une toise mobile. Généralement, on choisit la toise en bois. Donc l'enfant sera mis sur la table de l'examen, un plan dur, et on va respecter la rectitude tête 3 membres inférieurs en faisant l'extension des membres inférieurs, et on va mesurer la taille du vertex jusqu'au talon. Pour les enfants âgés de plus de 3 ans, la mesure de la taille, bien sûr, va se faire en position debout, grâce à la toise murale, en respectant la position debout, les pieds nus, joints. Il faut qu'il y ait 4 points d'appui avec le mur, à savoir l'occipute, les épaules, les fesses et les talons, et l'enfant doit regarder tout droit. On pourra également associer la mesure du segment supérieur et segment inférieur, parce qu'un segment supérieur au segment inférieur, ça nous oriente vers certaines idéologies, notamment les maladies osseuses constitutionnelles. A côté de la mesure de la taille, il faudra bien sûr mesurer le poids, calculer l'indice de masse corporelle, mesurer le périmètre crânien, le périmètre brachial, de façon générale évaluer l'atrophicité de cet enfant qui nous consulte, en se référant bien sûr aux courbes correspondantes du périmètre crânien de l'indice de masse corporelle. Et lorsqu'on relève ces paramètres, il faudra aller les noter sur les courbes de croissance et les comparer par rapport à la taille cible parentale lorsqu'il s'agit de la taille. Et on parlera de retard de croissance lorsque la taille de l'enfant, avec les paramètres antérieurs, se situe au-dessous de 1,5 DS par rapport à la taille cible parentale. Le carnet de santé, je n'insisterai pas assez sur son importance et je tiens à rappeler tous nos collègues sur l'importance de mesurer les paramètres, de les noter à chaque consultation. En fait, grâce à cette courbe de croissance, si elle existe avec tous les paramètres antérieurs, on pourra distinguer différentes situations, à savoir une cassure de la courbe de croissance, un infléchissement progressif, un ralentissement de la vitesse de croissance. Et là, ça peut correspondre à une pathologie qui est déjà connue et on verra l'effet du traitement lorsqu'il est prescrit. Et là, on distingue plusieurs situations en analysant la courbe de croissance. On peut se trouver devant un infléchissement statural précédent d'un infléchissement pondéral. Et dans ce cas, on s'oriente d'emblée vers les causes nutritionnelles et les pathologies chroniques des grands appareils. C'est comme si illustré sur cet aspect, donc sur cette courbe... Je m'excuse. Je m'excuse. On revient sur... Voilà. Donc là, vous observez un ralentissement de la courbe pondérale qui précède le ralentissement de la courbe staturale. Et là, ça nous oriente vers une cause nutritionnelle. La 10e situation, c'est lorsqu'on a un infléchissement de la courbe staturale avec une prise pondérale. Et là, on est orienté d'emblée vers les causes endocriniennes, à savoir l'hypercorticisme, l'hypothyroïdie, les déficits somatotropes et les pseudo-hypoparathyroïdies avec le craniopharyngeum. Et là, vous observez une ascension de la courbe pondérale qui contraste avec un infléchissement de la courbe staturale. La 3e situation, c'est plutôt une cassure brutale de la croissance. Et là, c'est l'origine organique dominée par le craniopharyngeum, comme c'est illustré sur cette courbe. Et en traitant l'enfant, on peut assister à une réascension de la courbe staturale. On peut être également face à un infléchissement de la taille en période pubertaire. Et ça correspond très souvent à un retard pubertaire simple, comme c'est illustré sur cette courbe de croissance. Sinon, après l'analyse de la courbe, de la taille, de la courbe du poids, des paramètres de trophicité de l'enfant, il faudra rechercher des anomalies morphologiques, une dysmorphie, une malformation, une déformation des membres qui orientent déjà d'emblée vers une cause particulière. Et là, en voyant cet enfant qui a un faciès infiltré avec des traits grossiers, des lèvres épaissies, une macro-glossie, d'emblée, on est orienté, bien sûr, vers l'hypothyroïdie. J'ai cette fille qui a le retard de croissance avec un coup court et un pterrigé en colis, il s'agit d'un syndrome de Turner. J'ai cet enfant qui a le retard de croissance avec des traits grossiers sans que le faciès soit infiltré. C'est plutôt les maladies de surcharge, notamment les mycopolys saccharides. Lorsque vous êtes devant un garçon qui a une petite taille avec un coup court et un pterrigé en colis, c'est l'équivalent du Turner chez la fille, c'est le syndrome de nos nannes. Et lorsque vous êtes devant un enfant obèse avec un syndrome Cushing-Wheed, ça nous oriente vers l'intoxication par les corticoïdes. Et lorsque vous êtes devant un enfant qui a un retard de croissance, un intellect normal et des déformations ostéo-articulaires, on est orienté d'emblée vers une maladie de surcharge particulière qui est la maladie de Morquio. N'oublions pas de rechercher les anomalies de la ligne médiane, une incisive médiane, une fonte labio-palatine qui nous oriente vers l'insuffisance anti-hypophysaire. A côté de la recherche de ces 10 signes dysmorphiques, des malformations, il faut évaluer l'auscultation cardio-pulmonaire parce qu'on connaît très bien que les malformations cardio-vasculaires peuvent retentir sur la croissance et ce sont surtout les chins de gauche-droite avec un gros débit ou bien les cardiopathies cyanogènes qui peuvent retentir sur la croissance. Passez également à l'examen abdominal et là on va chercher une viscéromégalie, une hépatomégalie, une splénomégalie qui associent au retard de croissance oriente également vers les maladies de surcharge telles que les mycopolys saccharideuses. Il faudra également ne pas oublier la diurèse à la recherche d'une polyurie qui associent au retard de croissance oriente vers les tubulopathies, évaluer le développement psychomoteur et ne pas oublier le développement pubertaire qui va nous aider dans notre orientation diagnostique. Enfin, au terme de cette étape anamnistique et clinique, avec l'analyse de la croissance, on est souvent orienté vers une éthiologie particulière et là on va demander les examens complémentaires qui vont nous confirmer ou infirmer la pathologie qu'on a suspectée. Et dans certaines situations, lorsqu'on n'a pas d'orientation éthiologique, on est devant une petite taille isolée, on complètera systématiquement par l'évaluation de l'âge osseux et par certains examens complémentaires dits de débrouillage. Concernant l'évaluation de l'âge osseux, qu'est-ce qu'on va demander ? Il y a des radiographies standards. On va demander l'hémisquelette chez l'enfant âgé de moins de 2 ans. Chez l'enfant de plus de 2 ans jusqu'à l'âge de 14 ans, on peut se référer à la méthode de Grelitschipal qui fait appel à la radiographie de la main et du poignet gauche de façon conventionnelle. Sinon, au-delà de 8 ans, on peut utiliser la méthode de Sauvegrain en se référant à la radiographie du coude. Et au-delà de l'âge de 14 ans, on va demander une radio de bassin et on va se référer à l'indice de Risser. La mesure de l'âge osseux, en la comparant avec l'âge staturale et l'âge chronologique, va nous permettre également une orientation éthiologique plus facile puisque lorsqu'on a un âge osseux qui est égal à l'âge staturale et les deux inférieurs à l'âge chronologique ou bien un âge osseux inférieur à l'âge staturale inférieur à l'âge chronologique, on s'oriente vers une pathologie endocrinienne. Alors lorsque la taille est très inférieure à l'âge osseux qui est égal à l'âge chronologique, on est là orienté vers une maladie osseuse constitutionnelle ou bien un retard de croissance intra-utérin. Les examens complémentaires à faire de façon systématique à côté de l'âge osseux, si on n'a pas d'orientation éthiologique, incluent la numération formule sanguine, l'évaluation de la fonction rénale, la sérologie celiaque, parce que la maladie celiaque peut se traduire uniquement par une petite taille et c'est l'apanage des maladies celiaques aussi symptomatiques. Donc ce dosage des anticorps antitransglutaminase doit être couplé au dosage pondéral des immunoglobulines. Sinon, on doit demander systématiquement le bilan thyroïdien, même si l'enfant ne présente pas de signes cliniques d'hypothyroïdie. Le multistix, il fait partie intégrante de l'examen clinique. Et il ne faut pas oublier le cariotype à demander de façon systématique chez une fille ayant un retard de croissance. Si ce bilan de première intention revient normal, alors là, il faudra adresser l'enfant à une consultation spécialisée et c'est à ce moment-là qu'on discutera le dosage de l'AGH et éventuellement l'étude génétique pour chercher certaines anomalies génétiques. Donc quand est-ce qu'on va demander le dosage de GH ? C'est lorsqu'on a une taille inférieure à moins de DS ou bien inférieure troisième percentile. Lorsqu'on est devant un retard de croissance harmonieux plus ou moins associé à un retard de l'AGH osseux avec un taux d'IGF1 qui sera abaissé en le comparant par rapport à des EBAC établis en fonction de l'AGH. Il faudra oublier le dosage de la GH de base puisqu'on connaît que la GH est secrétée de façon nictémérale au moment du sommet paradoxal. Il ne faut pas aller réveiller l'enfant pour lui doser la GH. Plutôt, on a recours au dosage de GH sous stimulation et là, on dispose de tests simples et de tests couplés. Le test simple, il est dominé par le test à l'insuline et les tests couplés, il est dominé par le test au glucagon propranolol. Et il faudra doser au cours de ces tests de stimulation la GH et la glycémie de façon régulière auxquelles on associe le dosage du cortisol lorsqu'on a le dosage sous glucagon avlocardile. Pour le test à l'insuline, il faudra administrer une dose de 0,1 unité par kilo par voie intraveineuse lente. Il faudra doser la glycémie et la GH à différents temps. Il y a des auteurs qui disent à 30 minutes d'intervalle et d'autres à 15 minutes en allant de T0 à T90 et on associe le dosage du cortisol à T0. Alors que le test au glucagon avlocardile, il faut donner l'avlocardile à la dose de 0,25 mg kg per os associé à une dose de glucagon et on dosera la glycémie GHH à T-30, 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 T-50, T-50 et T180 avec dosage du cortisol à T60 et T120. On retiendra le diagnostic d'un déficit en GH lorsqu'on a deux tests qui illustrent un taux bas de GH et on parle de taux bas de GH lorsqu'on a un taux qui est inférieur à 10 nanogrammes par millilitre. Le déficit est dit complet lorsque le taux de GH est inférieur à 5 nanogrammes par millilitre de tests et il est dit partiel lorsque le taux se situe entre 5 et 10 nanogrammes par millilitre. Il faut savoir également qu'un seul pic au-delà de 10 nanogrammes par millilitre exclut le déficit en GH. Bien sûr, une fois on a retenu le diagnostic d'un déficit en GH, il faudra doser les autres axes, l'axéliotrope, corticotrope, gonadotrope et la prolactine et on demandera systématiquement une IRM de la région hypothalamo-hypophysaire à la recherche d'anomalies à type d'hypoplasie, syndrome d'interruption de la tige pituitaire et les tumeurs hypothalamo-hypophysaires. Et là, il faut savoir qu'actuellement, il y a d'énormes progrès génétiques concernant le support génétique de ces déficits en GH à côté des autres causes de retard de croissance. Maintenant, quelles sont les grandes éthiologies des retards de croissance ? Elles sont classiquement subdivisées en plusieurs sous-groupes. Il y a les retards de croissance endocriniens, ce n'est pas les plus fréquents, mais ce sont ces causes qui devraient être repérées parce qu'elles sont les plus curables. Donc on espère améliorer la taille adulte finale des enfants qui ont une pathologie endocrinienne. Il y a les causes nutritionnelles, les maladies chroniques, quel que soit le viscère atteint, les carences affectives, les anomalies chromosomiques, les maladies constitutionnelles du sconet, les nanismes malformatifs et les retards de croissance dits essentiels. Et on va commencer par les causes endocriniennes. C'est le déficit en GH qui est le chef de file, sinon les hypothyroïdies, les hypercorticismes, les hypoparas. Et le déficit en GH, il est caractérisé par un enfant qui naît à terme avec des paramètres normaux, une naissance à terme, mais il y a un ralentissement de la croissance à partir de 5 mois avec une courbe qui se casse à partir de l'âge de 3 à 4 ans. Voilà l'aspect typique d'un enfant qui a un déficit en GH avec un faciès poupin, des traits fins, une obésité tranquillaire, un retard de croissance et on retrouve un micro pénis chez le garçon. Le traitement par la GH est indiqué lorsqu'il s'agit d'un déficit total avec des IGF en basse, avec une IRM pathologique et le traitement, il fait appel à la GH synthétique, à dose journalière, 7 jours sur 7 avec une dose administrée au-delà de 18 heures et on va continuer ce traitement jusqu'à avoir une taille chez le garçon à un âge osseux au-delà de 15 ans et chez la fille à un âge osseux au-delà de 13 ans. La sensibilité à la GH, c'est un syndrome plus sévère. Il est caractérisé par une GH normale ou élevée, mais l'IGF1 est basse. Et là, la morphologie est particulière avec un retard de croissance sévère, une macrocranie avec des bosses frontales. Et là, le traitement, c'est l'IGF1, l'Increlix, administré également de façon journalière jusqu'à optimisation de la taille de l'enfant. L'hypothyroïdie, on la suspecte devant un retard de croissance associé à un retard mental et dans ce cas, le retard de croissance est disharmonieux et on a un retard de la maturation osseuse avec un âge osseux inférieur à l'âge saturé, inférieur à l'âge chronologique. Et voilà le morphotype typique d'un enfant qui a une hypothyroïdie. L'hypercorticisme, c'est un retard de croissance avec l'obésité, avec érythrose, avec des vergetures. Les causes nutritionnelles, là, c'est la malnutrition à type marasme, quoi sur corps ou bien les carences vitaminiques, comme c'est illustré sur la première photo, le marasme, donc le quoi sur corps et le rachitisme carentiel. Il faut savoir que toute maladie chronique peut donner un retard de croissance. Ça intéresse tous les viscères. Et le chef de file, c'est la maladie celiaque qu'il faudra suspecter devant un retard de croissance associé à une diarrhée chronique avec des signes de malnutrition, comme chez cet enfant qui est âgé de 8 ans qui consulte avec une taille à moins 4 DS, une amyotrophie importante des signes de rachitisme. Et la diarrhée aurait commencé après l'introduction du gluten. Là, cet enfant a eu le régime sans gluten, mais malgré le régime sans gluten, le retard de croissance persiste. Et à cause de ce retard de croissance, on a complété par le dosage de l'AGH. Et cet enfant a un déficit en GH associé. Malheureusement, il n'a pas été traité parce qu'il n'avait pas de couverture sociale. Les maladies viscérales chroniques, les cardiopathies, les pneumopathies, les tubulopathies, les insuffisances rénales, toutes donnent un retard de croissance. Là, c'est également l'anémie de Fanconi qui devra suspecter devant un retard de croissance avec anomalie des membres. Là, hépatus plénomegali avec retard de croissance, c'est les glycogénoses. Pour les retards de croissance psycho-affectives, c'est un enfant qui est délaissé, qui est enlevé de son environnement. On incrimine là un défaut de sécrétion de GH, d'IGF1. Et là, c'est juste en prenant l'enfant de son environnement et en le considérant sur le plan psychologique qu'il va se rattraper. Mais il faut savoir que le retard de croissance peut être également observé chez des filles qui font beaucoup d'activités sportives au-delà de 15 heures par semaine. Il y a également les anomalies chromosomiques. C'est le syndrome de Turner, la trisomie 13, la trisomie 18. Le syndrome de Silver-Russet, retard de croissance avec macrocranie. Le syndrome de Renonane, c'est l'équivalent de Turner. Et il y a les maladies osseuses constitutionnelles. Le chef de file, c'est la chondrodysplasie, c'est la macrocranie avec retard de croissance, une micromyélie. Et là, on dispose actuellement de l'étude génétique avec l'identification de mutations au niveau du gène FGF3 qui se fait à SFAX chez le docteur Hassan Kamoun. Il y a les mycopolys saccharidoses avec les différents types. Et il y a l'énalisme malformatif avec le retard de croissance intra-utérin secondaire à des embryophétopathies, à l'exposition à des toxiques tels que le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie, ou bien un retard de croissance intra-utérin associé à des malformations. Pour le retard de croissance intra-utérin, c'est une taille à la naissance et ou un poids inférieur à 2DS, avec une taille qui est inférieure ou égale à 47. Il y a absence de rattrapage staturale au-delà de 3 à 4 ans. Le traitement par GHC est justifié, mais la taille adulte reste toujours inférieure à moins de 2DS. Dans quelques cas, le retard de croissance reste essentiel. L'examen clinique est normal. On retrouve la notion de petite taille dans la famille. La vitesse de croissance est normale pour l'âge et la taille finale. Et là, il n'y a pas d'indication pour le traitement par l'AGH. Si on se résume, donc face à un retard de croissance, on peut distinguer le retard de croissance disharmonieux. C'est généralement l'hypothyroïdie et les maladies constitutionnelles de l'os, les rachitis. Le retard de croissance harmonieux, c'est les maladies chroniques, la maladie celiaque, le déficit en GH et le nanisme. Et on arrive à la conclusion pour dire que le retard de croissance constitue une situation fréquente. Il est primordial pour chaque enfant de mesurer correctement à chaque consultation à la taille, noter les trois paramètres anthropométriques et les comparer par rapport à l'anore, et explorer tout enfant qui a une taille inférieure à moins de 2DS ou bien une vitesse de croissance inférieure à 4 cm. L'enquête se base sur un bon interrogatoire, un examen clinique minutieux et des examens complémentaires qu'on va demander en fonction. à l'exemple de croissance Marshals et de la taille inférieure à 4 cm. Pour chag4 ans, ça doit être assez inclusif, 7 mm. 納 truth, 7 mm. cher. Sous-titrage FR ?